Cette vidéo est pour vous montrer en fait comment on pourrait débugger avec PyCharm, à un moment donné quand on a beaucoup de code et qu'on commence à avoir des erreurs, on souhaite analyser notre code, analyser ce qui se passe lorsque le programme s'exécute, on a besoin de débugger. Alors PyCharm a vraiment des outils intéressants pour ça, notamment on va faire un fichier donc test bug. Donc je crée un programme avec plusieurs informations comme je vais créer des variables, c'est un texte, je vais faire trois variables, différents types. Puis si je veux analyser le contenu de la mémoire quand mon programme se déroule, ce que j'ai besoin de faire c'est de débugger. Alors pour débugger ce que j'ai besoin de mettre c'est des pauses ou des arrêts à mon programme de telle manière à ce que le programme s'arrête, ne s'exécute pas totalement mais il s'arrête et me permettent d'analyser le contenu de la mémoire. Pour mettre un arrêt là je me mets dans la marge et je clique sur une instruction où je veux m'arrêter. Je le programme va s'exécuter, il va s'arrêter, on va voir le contenu de la mémoire. Donc pour lancer le débugger, alors je ne dois plus utiliser le run classique parce que le run classique lui il exécute le programme totalement sans arrêt. Je vais faire un debug. Donc c'est l'autre icône juste en dessous qui va me permettre en fait de tester mon programme. Donc là il s'exécute tel qu'il s'exécuterait si je faisais un run sauf qu'il s'arrête. Il s'arrête à la première instruction. On le voit, je vois le contenu ici de la mémoire. Le contenu de la mémoire c'est A. Je me suis arrêté avant l'instruction de cette ligne donc le B n'est pas encore créé. Si je veux progresser dans mon analyse, je vais lui dire continue à faire tourner le programme donc il va passer au prochain arrêt. On le voit, il a descendu d'une ligne. Le B vient d'être créé, on le voit. On a A, on a B et on continue. Puis là il va aller jusqu'au bout. On a demandé deux arrêts. Donc ça me permet de voir ce que mon ordinateur a en mémoire quand le programme s'exécute. Donc par moment on est obligé de faire ça parce que quand on exécute un programme, ce qui peut arriver c'est qu'on n'a pas le résultat excompté. Il y a une erreur qui se passe quelque part dans le programme. La seule manière de trouver l'erreur c'est de savoir qu'est ce qui se passe en mémoire et de voir si nos variables s'initialisent bien ou si elles prennent bien les bonnes valeurs. Donc on va mettre des arrêts. Donc le débuggeur est vraiment très utile pour ça. Quand mon programme fonctionne très bien, après je l'exécute normalement avec la commande classique. Voilà donc ça c'est le débugage qui est souvent nécessaire quand on fait des programmes bien plus compliqués que celui-là. Merci